Musique Alors, je me retrouve actuellement à côté du fleuve du Jourdain. Comme vous le voyez, le cours du Jourdain est très étroit, parce que nous sommes au bout de quelques années de sécheresse tout de même. Il y a très peu de pluie dans la région. Et puis aussi, on pompe beaucoup d'eau auprès du lac de Tiberiade, qui est plus au nord. Donc peu d'eau continue de descendre dans le Jourdain pour arriver à la mer Morte. Je vous rappelle tout simplement que le Jourdain est un fleuve qui commence dans la région frontalière, entre le Liban et Israël. Il y a là-bas les sources de Dan, de Césarée et de Philippe. Il y a aussi dans la région de Métoula, il y a plusieurs sources d'eau. Et puis le tout descend dans la vallée qui s'appelle la vallée de Hula. Elle arrive dans le lac de Tiberiade. Ensuite, c'est le cours du Jourdain qui amène cette eau-là jusqu'à la mer Morte et tout s'arrête là-bas. Parler d'eau dans cette région, c'est parler de quelque chose d'extrêmement important. C'est une des raisons certainement du conflit dans la région. C'est le conflit sur l'eau puisqu'on manque d'eau. Tous les pays veulent avoir de l'eau. C'est donc une des régions du conflit. C'est une question de mort et de vie. L'eau a toujours été considérée d'ailleurs du point de vue symbolique comme quelque chose d'important. Je parlais de la mort et de la vie. Si on se noie dans l'eau, on meurt. Et en même temps, on ne peut pas vivre dans le désert sans eau. L'eau, c'est aussi le symbole de la pureté. Et dans la Bible, on parle beaucoup de tous ces rites, les ablutions qui se faisaient chez le peuple d'Israël, dans la religion juive, et qui étaient très importants et qui continuent de l'être. À l'époque de Jésus, il y avait une communauté pas loin d'ici. Nous sommes donc en Judée, ici. Et près de la mer Morte, il y avait une communauté qui s'appelait la communauté de Qumran, où là-bas, on faisait des ablutions quotidiennes qui étaient très importantes pour eux. Et c'est à peu près à côté de la communauté de Qumran, un peu plus loin, plus au nord, que Jean-Baptiste baptisait. Mais le baptême de Jean-Baptiste n'était pas un baptême des ablutions de pureté, mais c'était plutôt un baptême en vue de la conversion, donc du pardon des péchés, et il annonçait le Messie. Et Jésus est donc venu se faire baptiser par Jean le Baptiste, lui qui d'ailleurs n'avait pas besoin véritablement de conversion ni de renoncer à ses péchés, mais c'est par solidarité avec nous que Jésus a été baptisé. On se souvient de cet épisode dans l'Évangile qui nous dit que les cieux s'ouvrent et la voix du Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Et la tradition chrétienne lit notre baptême à nous, au baptême de Jésus. D'ailleurs, les Pères de l'Église ont cette très belle expression où ils disent que Jésus a plongé dans les eaux du Jourdain, non pas pour être purifié, mais pour purifier l'eau qui ensuite nous purifiera à nous, les chrétiens, par notre baptême. Alors, il y a plusieurs sites possibles du baptême de Jésus. Il y a le site où le Pape va, à savoir un lieu qui est dénommé Bétanie, mais qui est du côté de la Jordanie, donc de l'autre rive du Jourdain. Et alors, pourquoi est-ce que c'est le lieu qui s'appelle Bétanie ? Car dans l'Évangile selon saint Jean, on nous dit que Jean le Baptiste baptisait dans la région appelée Bétanie, au-delà du Jourdain. Ici, vous voyez une église qui est un des lieux où on célèbre le baptême de Jésus. Et donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que quand le Pape va célébrer le baptême du Christ, eh bien, que nous nous souvenions de notre propre baptême. Amen.